beaucoup tout le monde c'est vivicolore et bien écoutez il ya quelques temps j'ai craqué je suis allée sur le site le géant des beaux-arts et je suis ressortie avec cette petite palette de douze couleurs ainsi que trois autres couleurs afin de compléter cette palette c'est une marque que je ne connaissais pas mais qui était en fait en promotion la marque jason jackson je ne sais pas trop comment la prononce oui jackson à ne pas confondre avec la marque jackson qui s'écrit hop comme ceci ce n'est pas du tout la même voilà il ya une autre marque donc d'aquarelles qui s'appelle jackson qui est comme ça ce ne sont pas les mêmes et j'ai remarqué en fait ce tube youtube il n'y avait que deux revues de cet aquarelle donc j'ai été curieux je l'ai acheté je l'ai eu pour 14 euros au lieu de 24 donc un bon 50% pareil pour eux qui était normalement à 2 euros et là je les ai eu à 1 euro et des brouettes donc on a du blanc de titane du rouge permanent du bleu de prusse de l'ocre jaune du jaune permanent du violet permanent du vert brillant de l'ocre rouge clair de l'orange du bleu autre mer du vert jaune et du noir d'ivoire et à cela vienne s'ajouter carmine raide donc rouge carmins burn amber donc ombre terre brûlée et olive green donc verre olive parce que ben je trouvais qu'on n'avait pas enfin on manquait d'un verre un peu naturel d'un marron franchement marron enfin et on n'avait qu'un saut rouge et moi j'ai besoin de plus de rouge je suis en galère pour ouvrir la boîte pour toi je vais quand même pas devoir déchirer j'aime pas déchirer les boîtes allez ah ça y est bon ah ils ont marqué le nom de la marque dessus c'est bien ça ok emballage classique à avoir tous les faire à non à à à à à à à voici différentes couleurs qu'on peut avoir dans la palette douce couleur de jackson j'ai mis un petit plus donc sur ce que j'ai acheté donc carmine raide donc de celle que j'ai acheté en plus hein le terre brûlée le verre olive voilà sont en plus et donc on peut voir que mais au point s'il te plaît que si je n'avais pas acheté le carmine raide il n'y aurait eu qu'un seul rouge et un seul une seule teinte marron sans le terre d'ombre deux teintes vertes mais elles sont très saturées ne se font pas très naturel par contre voilà j'ai complété la palette ensuite avec un windsor et newton parce qu'on a deux bleus mais qui en fait sont assez 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 sombre et donc je n'avais pas vraiment de bleu ciel de bleu lumineux voilà pour faire les ciels ce qui était un peu gênant ensuite que dire cette aquarelle est exceptionnelle je la préfère très largement windsor et newton kotman et à la petite aquarelle de seigneulier et au pretty excellent de mailing et au arteza enfin là et au pbo là c'est juste mon aquarelle préféré on fait tout ce qu'on veut il n'y a aucun problème je vais vous montrer un petit peu voilà des choses que j'ai que j'ai fait avec donc la peinture vous la qui est en vidéo j'ai aussi fait ça et ceci ce qui est génial c'est que comme pour les pbo on peut avoir quelque chose d'opaque comme pour cet arbre par exemple on peut avoir quelque chose d'opaque comme ici tout comme des choses vraiment très très légère comme pour les nuages et aussi on peut utiliser l'essuie tout de façon très facile pour enlever de la couleur voyez là le vert il est quand même un petit peu opaque j'aurais pu faire vraiment beaucoup plus foncé surtout si j'y vais en épaisseur les dégradés se font super bien de l'un à l'autre c'est vraiment sublime c'est un vrai plaisir en fait ce qui est vraiment bien c'est que cette aquarelle on fait absolument elle réagit vraiment comme on le souhaite il n'y a pas de voilà puis bah écoutez je vais vous laisser ensuite avec le paint with me pour cette peinture donc un paysage d'afrique que j'avais pris en photo lors de mon petit safari allez je vous souhaite bah du coup une bonne vidéo et puis bah écoutez vous avez eu mes impressions sur ces aquarelles bah il n'y a plus qu'à les voir au travail à présent et voilà et voilà et voilà c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501